Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur lequel je vais vous apprendre à résoudre le 4x4 avec la méthode Yo Donc je vais vous expliquer rapidement comment se passe cette méthode avec une résolution rapide Donc en premier il va falloir résoudre un premier centre et son centre opposé Donc moi je fais tout le temps le blanc et le jaune, donc comme ceci Ensuite on va venir résoudre des paires comme ceci, les paires blanches Tout simplement pour constituer la croix Et après ça va nous permettre que quand on va arriver à la partie 3x3, la croix sera déjà faite et du coup on sera bien plus efficace pour la résolution Ensuite une fois qu'on a fini 3 arêtes blanches, on vient résoudre les centres Donc comme ceci, hop, voilà Donc on en a fait un, ensuite on en fait un deuxième et un dernier Et ensuite du coup on vient finir avec la dernière paire orange Et donc comme vous pouvez le voir la croix est faite Et maintenant on va venir faire une méthode très efficace pour résoudre toutes les paires très rapidement Donc comme ceci, on va en fait venir résoudre plusieurs arêtes en même temps Donc vraiment c'est très efficace Hop, donc je repère En plus le lookhead est vraiment très très simple avec cette méthode, enfin ça va Au début ça peut être compliqué mais vous allez voir que vous allez vite prendre le pas et ça va être très rapide Et ensuite une fois qu'on a fini du coup de résoudre toutes les arêtes La croix est déjà faite Et on peut directement enchaîner sur les F2L Donc comme ceci, hop On fait celle-ci et la dernière Comme ceci Ensuite OLL et PLMR Et aussi une parité Non, c'est juste que j'étais trompé d'OLL Euh, de PLL pardon Voilà Donc du coup vraiment c'est une méthode très efficace Donc je vais remélanger mon cube Pour du coup vous expliquer en détail toutes les étapes Alors du coup bien sûr il va falloir savoir résoudre le Rubik's Cube 4x4 avec la méthode débutante Il faut environ être sub 1 minute 45 pour se dire qu'il va falloir se lancer dans les méthodes avancées au 4x4 Et donc du coup si vous ne savez pas le résoudre avec la méthode débutante Je vous invite à aller voir mon tuto qui s'affiche en haut à droite Alors du coup en premier on va résoudre les deux centres opposés Donc pour l'instant ça ne pose aucun problème Normalement vous maîtrisez ça à la perfection Donc voilà on fait un centre puis le deuxième Donc je vais assez rapidement là-dessus parce que vraiment il n'y a rien de plus simple Voilà comme ceci Alors maintenant on va s'attaquer aux arêtes blanches Donc là ça va être très simple parce que vu que les centres ne sont pas faits autour Bah on a plus de liberté de mouvement Donc en premier on peut voir par exemple la bleue blanche qui est juste ici Donc là on peut tout simplement faire UW pour ensuite l'insérer sur le blanc comme ceci Ensuite on va en faire une autre Donc par exemple la verte blanche Il y en a une là et une là Donc on place les bouts d'arêtes sur l'étage du milieu Donc ces deux tranches là Et on fait pareil avec l'autre Donc il faut bien en mettre une en haut et une en bas Pour qu'on puisse ensuite les mettre côte à côte Et les enserrer Alors là il va falloir céder du color scheme d'un 3x3 Pour savoir où mettre les arêtes Parce que du coup il y a vraiment un color scheme à respecter Donc là on a l'arête verte Donc ici on met le blanc en face et le bleu qui est ici Donc là le vert n'est pas là mais tout derrière Du coup ce que je vais faire c'est que là notre arête est ici Du coup je vais faire un D' pour ensuite faire un F' Et là comme vous pouvez le voir si on met comme il faut Donc là on a le vert blanc qui est bien Si on tourne comme ça et comme ça on a le bleu qui est là Donc on a tout fait comme il faut Ensuite on va faire une troisième arête Donc par exemple ici on a la blanche orange Pareil là il va falloir mettre la petite arête en haut Parce que l'autre est en bas Donc comme ceci Et ensuite on vient les mettre l'une au dessus de l'autre Et on vient l'insérer donc pareil on se raide du 3x3 Donc là on voit le vert et le blanc ici Et le orange vient juste ici Donc on a de la chance on a juste à faire F' pour insérer Et donc du coup bah voilà on a fait 3 arêtes blanches Donc il va falloir un peu d'entraînement pour bien maîtriser tout ça Mais c'est pas du tout la partie la plus compliquée Parce qu'après on a qu'une seule arête libre pour faire nos centres Et c'est là qu'il va falloir faire attention à ne pas mélanger tout ce qu'on a déjà fait Alors du coup on va commencer Alors tout simplement ce qu'il va falloir faire c'est prendre le blanc sur le côté droit Et faire aucun re-grippe comme ceci Faut toujours rester comme ça Donc on a le droit de faire les mouvements comme ceci Les mouvements comme ça et comme ça et les U Mais on a pas du tout le droit de faire de re-grippe Donc voilà faut vraiment garder cette face et le slot ici en haut Tout simplement bah pour rien casser Vous pouvez voir que là vraiment on a rien cassé du tout de ce qu'on a fait Du coup on va commencer avec le premier centre Donc ici on a le bleu qui est très simple Donc là je prends mon slot où il n'y a pas de blanc Ensuite je fais U pour bien placer l'une par rapport à l'autre Et ensuite je fais RW' pour les assembler Donc là c'est un cas plutôt simple On va en faire un deuxième Donc là par rapport au color scheme du 3x3 On se met le bleu en face et le blanc à droite Et au dessus du coup il va falloir mettre le rouge Donc c'est parti on va faire le centre rouge Donc là on peut déjà voir qu'on a un bloc de deux Donc je ramène mon slot vide au niveau de la pièce comme ça Et ensuite je fais RW' F2 RW Donc là on a inséré notre première paire de deux Et maintenant on va faire la deuxième Donc on peut voir que les deux sont ici et ici Du coup là ce que je vais faire je fais toujours attention à ce que mon slot vide soit là Et là je vais les assembler comme ceci Ensuite je vais faire U' et les redescendre Donc là comme vous pouvez le voir on a toujours laissé notre slot ici Et ensuite là il va pas falloir faire comme d'habitude On va juste venir insérer comme ça Parce que en fait là si on fait ça Ça va venir enlever d'autres bleus Donc du coup ce qu'il va falloir faire c'est descendre ici le slot Pour ensuite remonter comme ceci Et ensuite faire U2 pour redescendre Et là on aura rien cassé Et ensuite on peut finir avec les deux derniers centres Donc là on peut directement venir insérer en faisant U2 Toujours avec le slot vide On peut faire comme ça du coup U2 Pour ensuite former les deux comme ceci ici Donc RW' F RW Et ensuite je finis mes deux centres en faisant R' comme ça Et ensuite je remonte pour avoir mon slot vide ici Ensuite U2 et RW' Et comme vous pouvez le voir on a résolu tous nos centres Sans casser nos arrêtes blanches qu'on avait déjà fait Donc voilà c'est vraiment une partie très compliquée à maîtriser Donc il va vraiment falloir s'entraîner là dessus Je sais que c'est assez compliqué Maintenant on va enchaîner avec la suite de la résolution Donc on fait un petit dé pour bien aligner les centres avec nos arrêtes blanches Et on va justement résoudre la dernière Donc c'est la rouge blanche Donc là ici on peut voir qu'elles sont sur le même étage Donc il faut comme on avait fait au début Les mettre aux deux niveaux différents Donc on va tout simplement inverser cette arrête comme ceci En faisant R U R' U' Je fais un re-grip et je la réinsère dans l'autre sens Comme ça elles sont l'une au dessus de l'autre Et ensuite on va faire comme à la méthode débutante Donc là on fait UW Et ensuite on met l'arrête au dessus comme ceci Et ensuite UW' Et on a juste à l'insérer comme ceci Donc c'est un cas de la méthode débutante qui est vraiment très basique Donc on va faire plusieurs cas possibles Parce que je sais que c'est pas toujours très simple Donc ici par exemple on a une arrête au dessus et une arrête au bon endroit Donc là il faut insérer cette petite pièce là ici pour la mettre au dessus d'elle après Donc on fait R U' R' Et ensuite on fait UW Ensuite on la met au dessus Ensuite on peut faire U pour la mettre au dessus de son futur centre Et ensuite UW' Et on a juste à faire F2 pour la remettre Maintenant on va passer à l'affirmation des arrêtes Donc au début on va faire UW Tout simplement parce qu'après on va placer les couleurs correspondantes ici, ici et ici Donc on va faire un exemple On a du orange là et du bleu là Du coup on va chercher l'autre arrête correspondante Et on va venir l'insérer en bas Donc R U' R' Et quand on va refaire nos centres ça va former l'arrête Sauf que du coup on va faire ça sur toutes les arrêtes à la fois Donc là on regarde la couleur ici Donc c'est jaune et vert Donc l'autre jaune verte est juste ici Donc je l'insère comme ceci Et là si je reforme les centres du coup ça va faire deux arrêtes Mais on s'arrête pas là On refait encore une fois Donc là on a du orange jaune L'autre orange jaune est juste ici Donc je viens l'insérer en bas ici Donc comme ceci Et là comme vous pouvez le voir Je vais faire UW' Et on a formé trois arrêtes d'un coup Donc du coup on va pas pouvoir le faire plus deux fois Parce qu'après si on place celle là Ça va déplacer celle-ci qui faisait celle-ci Et ainsi de suite Donc en fait on peut pas faire plus Et du coup quand on se retrouve à ce moment là On va changer un peu de technique Maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va regarder toujours la couleur là Et on va pas faire de UW cette fois-ci On va laisser comme ça Et on va insérer l'arrête correspondante Donc ici c'est du jaune bleu On va insérer l'autre jaune bleu qui est juste ici Là, donc comme ceci Et ensuite on va faire UW' Et là un re-grip Et on regarde la couleur qui est en haut ici Et ensuite on va mettre l'arrête correspondante en bas là Et on l'insère comme ceci Et on va reformer nos centres Et ça va faire toutes les arrêtes Donc je vais refaire encore une fois Parce que je suis allé un peu vite On a toutes nos arrêtes formées comme ceci Donc là on va regarder la couleur qui est là Donc c'est la jaune rouge On place l'autre jaune rouge en bas ici Ensuite on la forme, l'arrête tout simplement comme ceci Ensuite on fait un re-grip vers la gauche Et là on regarde la couleur qui est en haut Donc c'est la rouge verte Elle est juste ici, l'arrête correspondante Donc on l'insère en bas Et ensuite on reforme nos centres Et en fait on refait deux arrêtes d'un coup On se retrouve ici du coup dans un cas de parité Donc on est obligé de faire la parité Mais normalement vous êtes censé faire deux fois cette manip Donc je refais encore une fois un exemple Donc ici on regarde la couleur, c'est la rouge verte L'autre rouge verte est ici Donc je viens l'insérer en bas à droite Ensuite je fais UW', je regarde la couleur qui est là Je fais U2 pour ensuite insérer la jaune au verte Qui est du coup correspondante à celle-ci Donc je la mets dans le slot là Et je reforme mes centres Donc voilà c'est aussi une étape un peu difficile à comprendre J'espère que vous me comprenez Il va bien falloir travailler ça pour être assez rapide Et là du coup on arrive à la partie 3x3 Donc il n'y a rien de plus simple Normalement vous savez faire très largement Et voilà du coup ce tuto est fini J'espère qu'il vous aura aidé Si c'est le cas comme d'habitude N'oubliez pas de mettre un like Un commentaire si vous avez quelque chose à me dire Et puis si ce n'est pas encore fait De vous abonner Allez salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz